Il expulse des gaz vers l'arrière, c'est l'action, et par réaction, il est propulsé vers l'avant. Exactement comme ce ballon de Baudruche. Si je retire le bouchon, l'air contenu à l'intérieur est projeté dans cette direction. Le ballon, lui, part dans la direction opposée. Alors évidemment, pour faire bouger un avion, il faut davantage de force que celle mise en œuvre à la sortie du ballon. Et puis, il faut aussi éjecter des gaz en permanence. Le réacteur est donc équipé d'un système, ses disques et ses aînettes, qui permet d'aspirer de l'air en permanence. L'air est comprimé, puis il est injecté dans la chambre de combustion. On y injecte également du kérosène, une étincelle, et le mélange s'enflamme. Les gaz se dilatent, comme l'air, dans ce bocal. Puis, les gaz sont expulsés, et ce, d'autant plus vite que le réacteur se rétrécit à son extrémité. Action, réaction. L'avion sur lequel est fixé le réacteur se déplace, et l'air qui circule sur les ailes le fait voler. En passage, en sortant du réacteur, les gaz entraînent une turbine fixée sur un axe, qui entraîne le compresseur, ceci, afin d'entretenir le mouvement.